Salut les amis, ici Alex du site composer-sa-musique.fr, le site qui rend accessible à tous le solfège, la composition et le home studio. Aujourd'hui, je vous accueille pour ce premier épisode de l'émission Brève Musicale, dans lequel on va tenter de répondre à la question, est-ce qu'il faut absolument connaître le solfège pour faire de la musique ? Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous explique vite fait le concept de l'émission Brève Musicale, parce qu'il s'agit ici du premier épisode. Brève Musicale, c'est une émission qui va se dérouler ici, sur cette chaîne YouTube, et comme son nom l'indique, le principe c'est que je réponde de façon concise à une question qui est précise en rapport avec la musique. Et donc, pour ce premier épisode, on va s'attaquer à du très très lourd, parce que la question de l'apprentissage ou non du solfège, elle fait grandement débat parmi les musiciens. Alors, d'un côté, on a ceux qui jurent que par le solfège, et de l'autre, on a ceux qui disent que voilà, il est parfaitement possible de faire de la musique sans. Qu'est-ce qu'il en est réellement ? Et bien, pour répondre à cette question, je vous propose d'abord qu'on passe un petit peu en revue les arguments des deux camps. Pour commencer, on va s'intéresser aux arguments de ceux qui disent qu'on peut se passer du solfège. Alors, leur premier argument, il est hyper simple. Ils disent qu'en soi, il est tout à fait possible de faire de la musique sans rien y connaître en musique. Par exemple, on peut très bien apprendre un instrument grâce à des tutos vidéo ou à l'oreille. On peut composer et improviser en se basant uniquement sur son feeling, etc. Dans plein d'autres activités, c'est juste impossible. Par exemple, vous ne pourrez jamais jouer aux échecs ou jouer au foot si vous ne connaissez pas les règles au préalable. Vous imaginez sinon, le mec, il rentre sur le terrain, il frappe l'arbitre, il prend la balle avec les mains, il fait n'importe quoi. Non, ça ne va pas. Mais en musique, c'est tout à fait possible. Pourquoi ? Parce que, contrairement à ces activités-là, les règles qui régissent la musique, elles n'ont pas été définies à fortiori de l'activité, mais à posteriori. C'est-à-dire que les gens, ils ont d'abord commencé à faire de la musique, et c'est seulement après qu'on a théorisé tout ça. Donc, le solfège, il est postérieur à la musique, et ça, c'est aussi un autre argument qui est très souvent cité par la team No Solfège. Il y a un autre argument qui est souvent mis en avant, c'est qu'il y a de très nombreux musiciens, vachement connus, comme par exemple Jim Hendrix, Kurt Cobain, etc. Ils n'ont jamais appris le solfège. Donc franchement, pourquoi s'embêter à l'apprendre soi-même si eux, ils n'ont plus en passé ? Surtout qu'on ne va pas se mentir, pour la très très grande majorité des gens, le solfège, c'est franchement très 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 relou à apprendre. Et enfin, il y en a même qui poussent la réflexion plus loin, et qui affirment qu'apprendre le solfège, ce serait même nuisible à leur pratique de la musique. Pourquoi ? Parce que la musique, c'est quelque chose qui est par définition très personnel, c'est même presque sacré. Et du coup, selon eux, on ne peut pas la résumer comme ça à des règles. Et si jamais on suit trop ces règles, on produit une musique qui est trop conventionnelle, ce qui est au final un frein à la créativité. Et de l'autre côté, on a les pros-solfège. Alors pour eux, il est indispensable d'apprendre le solfège quand on fait de la musique. Pourquoi ? Déjà parce qu'apprendre le solfège, c'est apprendre la langue de la musique. Et ça, ça a plein d'avantages. Vous serez en mesure de lire des partitions. Donc grâce à ça, vous aurez accès à des millions d'œuvres. Et pour apprendre un morceau aussi, il sera plus simple parce que vous aurez sous les yeux sa retranscription exacte. Ensuite, vous serez capable d'écrire la musique. Donc ça vous aidera à retranscrire plus facilement vos idées musicales. Et enfin, avec la langue de la musique, vous partagerez une langue qui est commune avec les autres musiciens. Donc du coup, ce sera beaucoup plus facile derrière pour leur faire comprendre vos intentions musicales. Et pour que vous aussi, vous puissiez comprendre les leurs. Connaître le solfège, c'est aussi connaître les mécanismes qui régissent la musique. Et inutile de vous dire qu'une fois que vous avez compris comment ça marche, une fois que vous avez décodé la matrice, tout devient beaucoup plus simple. Par exemple, s'il y a une musique que vous aimez bien, vous serez en mesure de l'analyser et de comprendre pourquoi vous l'aimez. En composition et en improvisation, ça vous sera aussi hyper utile. Parce que plutôt que de tâtonner comme ça au hasard, vous saurez exactement quoi faire et quoi jouer. Voilà, donc vous voyez, il y a des arguments qui sont très très solides des deux côtés. Donc du coup, qui a raison ? Eh bien, un peu les deux. Parce que comme souvent, tout n'est pas noir ou blanc. Et justement, personnellement, ce que je trouve vachement dommage, c'est qu'on oppose toujours ces deux visions. Comme si on devait forcément appartenir à un camp plutôt qu'à un autre. et qu'il n'était pas possible d'avoir une vision qui soit un petit peu plus nuancée. Alors, personnellement, je considère qu'effectivement, il est tout à fait possible de commencer à faire de la musique sans connaître le solfège. Et j'irais même plus loin en affirmant qu'il peut y avoir des inconvénients à apprendre le solfège tout de suite. Donc par corollaire, il peut y avoir des avantages à commencer la musique de façon instinctive. Le premier avantage de cette approche, c'est que ça vous permet de kiffer tout de suite. Vous êtes juste dans le plaisir de faire de la musique. Donc du coup, c'est hyper motivant d'apprendre comme ça. Et justement, j'ai constaté que malheureusement, trop souvent, dans les conservatoires, avec leur manière qui est hyper scolaire d'enseigner le solfège, les personnes, elles peuvent être vite privées de cette dimension du kiff. Et au final, ça les dégoûte plus qu'autre chose de la musique. Et je sais de quoi je parle, parce que c'est exactement ce qui m'est arrivé. Le second avantage, c'est qu'en mettant tout de suite un pied à l'étrier, vous allez accéder beaucoup plus facilement à des activités plus avancées, entre guillemets, comme l'impro et la compo. Alors, je m'explique. J'ai remarqué que ceux qui avaient déjà un petit bagage musical, ils avaient tendance à plus tergiverser que les autres. Par exemple, sur le blog, je lis très souvent des personnes qui me disent « Ben non, je ne peux pas composer parce que d'abord, tu comprends, il faut absolument que je sois meilleur dans mon instrument, il faut que je maîtrise telle ou telle notion avant, ça viendra après, quand je serai un petit peu plus avancé. Alors que ceux qui ne connaissent pas le solfège, ils s'en foutent. Pour eux, c'est la même chose. Donc du coup, s'ils ont envie de composer, ils composent. Et au final, comme ils commencent directement, ça leur fait gagner énormément de temps. Et enfin, le dernier avantage de cette approche intuitive de la musique, c'est que ça va développer votre oreille musicale. Et ça, vous savez combien c'est important pour un musicien. Mais aussi ce que j'appelle personnellement votre filtre musical. Le filtre musical, c'est quoi ? C'est quelque chose qui est hyper important, surtout en compo et en impro. Parce que si vous composez ou si vous vous improvisez sans rien y connaître, au final, la seule chose qui va guider votre choix, c'est ce que vous ressentez. C'est votre feeling. Et justement, ce muscle-là, cette capacité à dire « Ah, ça j'aime bien comme sonorité ! » Ou au contraire, « Ah non, ça j'aime pas. » Et bien ça, c'est votre filtre. Le truc, c'est que j'ai remarqué que la team Solfège, elle avait parfois tendance à trop délaisser ce filtre au profit de la théorie pure. Par exemple, j'ai très très souvent des élèves de mes formations qui me demandent « Est-ce que j'ai le droit d'utiliser cet accord ? » « Est-ce que ça, ça se fait ? » « Est-ce que je peux faire ça ? » « Est-ce que c'est obligatoire de faire comme ci et comme ça ? » Et à chaque fois, je leur réponds la même chose. Mais arrêtez trop à intellectualiser le truc. Donc, basez-vous sur ce que vous ressentez. C'est ça le plus important. Voilà, donc du coup, pour résumer, il est possible de commencer la musique sans apprendre le Solfège. Et cette approche, elle peut même contenir des avantages. Pour autant, est-ce que vous êtes forcément obligé de délaisser le Solfège au début pour pouvoir bénéficier de ces avantages-là ? Ben non, pas du tout. Vous pouvez très bien apprendre le Solfège directement et quand même bénéficier de ces avantages. Mais pour ça, il faut quand même faire gaffe à avoir bien conscience des écueils dans lesquels peuvent tomber justement ceux qui apprennent le Solfège tout de suite. Donc voilà, là, on vient de traiter la question « Est-ce qu'il faut commencer à apprendre tout de suite le Solfège lorsqu'on fait de la musique ? » Maintenant, on va passer à la question « Est-ce qu'il faut apprendre le Solfège de façon générale pour faire de la musique ? » Alors, là, je vais répondre de façon beaucoup plus concise « Oui. » À un moment donné de votre vie de musicien, il va quand même falloir vous y mettre. Alors, bien sûr, comme je l'ai dit précédemment, dans l'absolu, vous pouvez toujours faire de la musique sans Solfège. Mais franchement, vous aurez vraiment tort de vous en priver. Pourquoi ? Parce que renoncer au Solfège, c'est renoncer à tous les avantages qu'il offre, les avantages que je vous ai présentés tout à l'heure. Et franchement, toutes ces compétences-là, une fois que vous les avez, ça fait une énorme différence dans votre pratique de la musique. Et oui, c'est vrai, il y a certaines personnes qui peuvent y arriver sans Solfège. Mais pour elles, ce sera un chemin qui sera beaucoup plus long et beaucoup plus compliqué. Pour vous donner une comparaison, c'est un petit peu comme le Rubik's Cube. Vous pouvez très bien réussir à le résoudre en tâtonnant, un petit peu au hasard. Mais si vous connaissez la logique, c'est-à-dire si vous connaissez les algorithmes, derrière, ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Ben voilà, le Solfège, c'est ça. En connaissant la logique de la musique, vous pourrez en faire de manière beaucoup plus rapide et efficace. En plus, quand on dit qu'une personne a réussi sans connaître le Solfège, souvent, c'est quand même relatif. Parce que même si elle n'a pas eu une éducation musicale complète, elle a quand même quelques notions. Par exemple, Jimi Hendrix, il connaissait les gammes pintaires. Et si ce n'est pas la personne en question qui a les notions directement, souvent, c'est quelqu'un de son entourage. Je vais prendre l'exemple des Beatles. Même si Lennon et McCartney, ils fonctionnaient plus à l'instinct pour écrire leurs morceaux, leur producteur, George Martin, lui, il avait un immense bagage musical. Et son influence dans la musique des Beatles, elle a tellement été importante qu'aujourd'hui, on le qualifie même de 5e Beatles. Et enfin, ceux qui affirment que le solfège serait plus nuisible qu'autre chose et que du coup, il vaudrait mieux s'en passer, là, je suis désolé, mais c'est une connerie sans nom. Pour la question du « le solfège tue la créativité », je ferai un épisode de brève musicale spécialement là-dessus parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Mais de façon générale, c'est pas parce qu'il peut y avoir des écueils à apprendre le solfège qui vaut mieux ne pas l'apprendre du tout. Surtout que, comme on l'a vu, à partir du moment où vous avez conscience de ces écueils, il est beaucoup plus facile de les éviter. Donc à partir de là, comme dirait notre ami JP, « Moi, je pense la question, elle est vite répondue. » Pour conclure cette vidéo, je dirais qu'au final, ce qui gêne les gens, c'est pas tant le solfège en soi, c'est plutôt le fait de l'apprendre. Parce que si vous avez une baguette magique et que vous allez voir des musiciens en leur disant « Mec, avec ça, instantanément, tu connais tout du solfège. T'es chaud ou pas ? » Les personnes ne vont pas vous répondre « Ah non, mec, tu sais, j'ai peur que ça tue ma créativité. » Ben non, ils vont vous dire « Ouais, ouais, vas-y, vas-y, envoie, donne, donne, donne. » Ce qui prouve bien que la majorité des gens, ils sont convaincus du bien fondé du solfège. Donc en fait, la vraie question qui se cache derrière « Est-ce qu'il est vraiment nécessaire d'apprendre le solfège ? » C'est pas « Est-ce que le solfège, c'est vraiment utile ou pas ? » Mais c'est plutôt « Est-ce que ça vaut vraiment le coup que je m'embête à apprendre ce truc qui est franchement relou ? » Eh ben, grâce à cette vidéo, vous savez que la réponse à cette question est « Oui, ça vaut le coup. » Et en plus de ça, la bonne nouvelle dans l'histoire, c'est que le solfège, ça peut être fun à apprendre. Oui, 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 j'ai bien dit que ça pouvait être fun à apprendre. Et pour vous le prouver, je vous invite à télécharger tout de suite mon petit guide gratuit « L'essentiel du solfège » qui vous donnera toutes les bases de la discipline. Vous allez trouver son lien de téléchargement en description de la vidéo. Ben voilà les amis, ce premier épisode de l'émission « Bref Musicale », il est maintenant terminé. Alors surtout, n'hésitez pas à me donner vos feedbacks, que ce soit par rapport au fond ou à la forme de cet épisode, pour que je puisse améliorer les prochains numéros. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires de la vidéo. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que, pour vous, il est vraiment nécessaire d'apprendre le solfège ou pas ? Et puis, vous connaissez la chanson. Si la vidéo, elle vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la partager et à vous abonner à la chaîne Composer sa Musique. Sur ce les amis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !